En matière de goût et de saveur, il n'y a évidemment pas que les Américains. Un autre continent est en train de s'imposer dans les assiettes des Français, c'est l'Asie. Après le succès des restaurants chinois et japonais, ce sont aujourd'hui les grandes surfaces qui offrent en masse des produits asiatiques, nouilles, lait de coco, curry vert, sauce soja, dans un hypermarché. On retrouve en moyenne 350 références de produits asiatiques dans les rayons, et beaucoup de ces produits viennent de Thaïlande. Nous avons suivi deux entrepreneurs français, dont le travail, un peu comme pour les chasseurs de trésors, c'est de partir à la recherche des ingrédients et des plats à préparer les plus étonnants. L'occasion pour nous de voir comment on adapte les produits épicés au goût des Français, comment aussi faire en sorte que la qualité soit au rendez-vous à 10 000 km de distance. Reportage Sébastien Gilles. À Bangkok, un Français s'amuse à jouer les metteurs en scène. Le temps d'une séance, Hervé Horry, 39 ans, a loué cet atelier de cours de cuisine transformé en mini-studio de télé. Il est à la réalisation. Et dans le rôle principal, c'est sa femme thaïlandaise Marissa qui fait l'animatrice. Je ne veux pas avoir l'air trop pâle, alors je me mets des couleurs. À eux deux, ils vont filmer une recette typiquement thaï. Du citron, des carottes, de la ciboulette, de l'ail, de l'échalote, des concombres et bien sûr l'anana. Voilà, donc là il y a tout et c'est dans la proportion qu'il faut pour la recette. Ça s'appelle comment cette recette ? L'intérêt de cette vidéo, c'est de bien mettre en avant les produits de sa marque. Du riz jasmin, des sauces soja et poisson, avec l'idée de les vendre partout sur la planète. On ne fait pas non plus des vidéos par philanthropie. On fait ça parce qu'on aime ça, mais aussi on fait ça pour faire travailler notre maison. Et pour les diffuser le plus largement possible, Hervé soigne tous les détails. Smile. Sa femme thaïlandaise, c'est le gage de l'authenticité. Sans oublier la touche de charme orientale. Hervé a également fait appel à une amie brésilienne, Rosana, pour réaliser une autre recette. C'est quoi le but ? C'est de montrer que tout le monde puisse cuisiner thaï. Donc pas forcément en asiatique. Ces clips vidéo, le consommateur pourra les trouver sur internet, mais surtout directement sur l'emballage. En plus de la recette et de photos sur la préparation du plat, il y a aussi un QR code. Quand vous scannez ce QR code... Il faut un logiciel spécial ? Non, n'importe qui, c'est une application, vous téléchargez. Et donc là, ça va aller directement... Voilà, la vidéo s'ouvre. Et voilà, donc là, vous avez la recette de ce produit-là. Parce que bon, avec les images, bon, on ne peut pas se tromper. Hervé Horry surfe sur un marché qui prend de plus en plus d'ampleur chez nous. Les saveurs asiatiques, ça fait longtemps que les Français les ont découvertes au restaurant. Sushi japonais, ravioli chinois ou plat coréen. Mais la nouveauté, c'est que désormais, on aime les cuisiner soi-même à la maison pour se faire plaisir. Une tendance que la grande distribution s'est mise à exploiter. Le rayon asiatique s'est considérablement élargi ces dernières années. Au début, on avait 2-3 produits qu'on trouvait. Puis maintenant, il y a quand même beaucoup plus de propositions. On trouve dorénavant des sauces à moins d'un euro. Des nouilles et du lait de coco qui coûtent entre 1 et 2 euros. C'est des choses qui ont vraiment du goût, quoi. C'est du goût ? Ouais, vraiment. Pas trop plimenté ? Pour mon palais, ça va. C'est pas tout le monde qui aime. Puis dès qu'on goûte, c'est généralement même bien. Les ventes de ces produits progressent de 5% par an et pèsent 200 millions d'euros. Portées par des grandes marques comme Tanoshi ou Suzy One. Repartez à la conquête de vos sens, à l'occasion d'une voile en chinois. Un marché sur lequel se sont aussi lancés des aventuriers du goût. A l'autre bout du monde, à Bangkok, nous avons suivi des Français qui cherchent des saveurs qui pourraient plaire chez nous et ainsi profiter de cet engouement. A l'autre bout de Bangkok, au siège de son entreprise, Hervé Horry s'active avec sa dizaine d'employés. D'ici, il suit les commandes du monde entier. C'est bien lui qui réalise avec sa femme des vidéos de recettes pour les rendre plus faciles. Ses produits sont distribués dans 29 pays à travers le monde. Mais Hervé ne les vend pas directement au supermarché comme le fait Roland Poupon. Dans chaque pays, il a un importateur local qui s'en charge. Lui préfère se concentrer sur le cœur de son activité, tout faire pour prendre le consommateur par la main. Donc, ça c'est la gamme, les différentes gammes. Donc ça c'est quoi ? En fait, on a séparé par zone géographique. Donc ça c'est le marché anglais. Gros... Vous avez la sauce, les nouilles, vous n'avez plus qu'à acheter les crevettes, des œufs et vous avez la recette. Parce que je comprends, moi, un consommateur qui cuisine ethnique de temps en temps, il a besoin, quand il arrive au linéaire, d'être rassuré et de ne pas faire d'erreur. Parce que s'il fait l'erreur, s'il cuisine, et puis qu'à la fin ça donne un résultat qui n'est pas à la hauteur, il n'y reviendra plus. Donc oui, on l'accompagne. Hervé se retrouve aujourd'hui en Thaïlande, après un drôle de parcours. À 23 ans, manager chez McDonald's après avoir fait une école d'hôtellerie, il veut échapper aux services militaires en France. Pour cela, il lui faut justifier d'un CDI. Il le décroche en Belgique, dans une société d'importation de produits exotiques. Il est vite envoyé en Thaïlande, où il rencontre sa femme Marissa, qui est diplômée d'une école de cuisine. En 2008, il crée à eux deux leur propre marque. Leur ambition est mondiale, mais le succès n'est pas le même partout. Car paradoxalement, c'est le marché français qui lui donne le plus de fil à retordre. Ces ventes y sont trois fois moins importantes qu'en Angleterre. La cuisine française est délicieuse, donc beaucoup de Français n'ont pas à aller chercher des saveurs dans d'autres cuisines, puisqu'ils sont déjà satisfaits et comblés par ce qu'ils trouvent en local. Changer les habitudes des Français, c'est son casse-tête quotidien. Dans son usine où ses recettes sont fabriquées, aujourd'hui on produit une sauce à base de cacahuètes. Après les avoir réduites en poudre, elles sont mélangées à du lait de coco et des épices. Au final, la mixture donnera une préparation très appréciée en Asie, mais pas forcément du goût de tous à l'étranger. Donc ça, c'est la sauce cacahuètes et les noix de coco. Donc ça, ça marche sur... ça marche sur le produit, ça, sur le produit ? Essentiellement, pour l'instant, marché américain, marché anglais. En France, ça commence, mais la première fois que tu vois cacahuètes, étant français, on cuisine pas trop avec les cacahuètes encore, c'est plus à l'apéritif. Alors qu'en anglo-saxon, la cacahuète, c'est tout à fait dans la culture culinaire. Alors pour plaire à tous, et notamment à ces français si difficiles, Hervé Aurir a carrément fait un choix radical. Dans leur cuisine laboratoire au sein même de l'usine, avec Marissa, ils concoctent ce jour-là une nouvelle sauce aux piments verts. Au départ, il s'agit d'une recette thaïlandaise très typique, et surtout pour amateurs avertis. Si je faisais cette recette comme ma mère, je ne mettrais que des piments forts. Mais alors ce serait très piquant. Pour ma famille, ça irait, mais là je vais ajuster un peu. De la version originale, le couple garde bien quelques ingrédients de base. Mais pas question de respecter la tradition à la lettre. La sauce contre-ventail, on trouve qu'elle est trop salée. Il faut qu'on apporte une touche sucrée avec du sucre de palme. En adaptant la recette au palais des français, ce compromis mi-épicé, mi-sucré peut-il convenir à chacun ? Pour Marissa, ça passe. Mais pour Hervé, ça a l'air de coincer. C'est épicé, par contre. Au palais français, ça peut marcher, là ? Non, non. Non. Ça marchera à Langotterre, ça marchera un peu aux Etats-Unis, mais encore une frange de la population. Parce qu'on est... Mais en France, non ? C'est le début, l'épicé, là, c'est vraiment, vraiment... C'est difficile, la caméra peut pas goûter, mais... Aller trop dans l'épicé, c'est une erreur. Commerciale ? Oui. Même pour l'expérience du client, on va avoir des plaintes. On va le vendre, les gens vont acheter ça, je sais pas moi, à 3 euros, ou ils vont se plaindre. Et c'est pas intéressant. Dans cette première version, cette recette reste trop forte pour les français. Le couple va devoir la retravailler. C'est dans ce quartier cossu de Bangkok que va avoir lieu un nouveau test. Hervé et Marissa vivent ici avec leur fils d'un an et demi, Adrien. Le week-end, le couple invite régulièrement des amis pour un brunch où chacun prépare une spécialité. Donc ça, c'est le Massaman de Louis. Louis, un français d'origine vietnamienne, militaire à la retraite, a cuisiné ce Massaman, un ragoût de bœuf au curry. Marissa, elle a choisi le fameux pas de taille, la recette aux crevettes, aux oeufs et aux nouilles sautées. Mais ce qui préoccupe Hervé, c'est sa fameuse sauce aux piments verts qui la veille était trop épicée. Aujourd'hui, on fait un test avec du saumon. Et cette fois-ci, elle a un peu revu la recette, c'est un peu moins épicé. Elle a revu un peu la balance épice. Donc là, on va pouvoir avoir le produit final. Pour l'occasion, ses amis vont lui servir de cobaye. Louis, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que pour les palais plus européens, ça va très bien. Sinon, la sauce, je pense qu'il est complète. Elle est bien, là ? Pour moi, en tout cas, oui. Il a tout le parfum, le saveur. Moi, je survis. Je donne ça à mon père ou à ma mère, ils ne passent pas. Parce que c'est clair que quelqu'un qui n'a pas un palais, qui est déjà un petit peu accoutumé à l'entreprise ethnique, ça n'ira pas. Hervé en est conscient, cette sauce restera cantonnée aux vrais aventuriers du goût. Des nouvelles recettes plus adaptées au palais des consommateurs, il en sort 5 par an. Et pour l'instant, son entreprise se porte bien. Son chiffre d'affaires devrait doubler cette année, pour atteindre les 5 millions d'euros.